Voilà, donc on a en fait sélectionné 300 réponses, on a fait une analyse basée sur 300 réponses qui ont été rédigées par des élèves qui s'étaient vus attribuer le carnet de tests qui comprenait le texte « La tarte anti-ennemi », qui est le texte dont on s'est servi de support dans la capsule 3. Alors l'analyse, nous, qu'on va proposer ici, cible les questions qui font intervenir les processus inférés, interprétés et évalués, appréciés. Alors globalement, ce qu'on voit, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que les résultats sont globalement bons, à la fois pour les questions ouvertes et à la fois pour les QCM. Alors les difficultés qu'on a pu observer, notamment dans la question 5, sont essentiellement des difficultés liées au traitement des différents éléments de la consigne. Donc pour la question 5, quelle a été la réaction de Tom quand il a sorti « La tarte anti-ennemi » pour la première fois ? On demande à l'élève d'expliquer pourquoi il a eu cette réaction. Donc en fait, ce qu'on observe, c'est que 9% des élèves produisent une réponse complète qui traduisent une compréhension complète. 24% des élèves ne donnent finalement qu'une réponse incomplète. Alors dans les exemples qui témoignent des difficultés qu'ils ont rencontré ces élèves-là, on a différents cas de figure. On a certains élèves pour qui c'est le mot « réaction » qui pose problème. Un exemple de réponse, c'est « La réaction était que ça sentait bon ». On a aussi des élèves qui ne tiennent pas compte du début de la consigne, c'est-à-dire qu'ils ne précisent pas quelle a été la réaction de Tom. Leur réponse est donc partiellement correcte. Autre cas de figure, certains élèves laissent sous-entendre certaines informations, mais ils ne les explicitent pas. La réponse est aussi partiellement correcte. Des élèves répondent « Il a senti que ça sentait bon ». C'est incomplet ou « Tom a eu cette réaction parce que c'était une tarte normale ». La réponse est à nouveau incomplète. Et puis, élément important aussi, d'autres élèves oublient ou ne tiennent pas compte d'une information temporelle contenue dans la consigne, qui est notamment « La première fois ». Un exemple de réponse, c'est « Il a paniqué, il ne voulait pas que Jérémy mange la tarte », qui fait référence à la fin du texte et non pas au début du texte. Alors pour ce processus, les résultats sont globalement faibles, à la fois pour les questions ouvertes et à la fois pour les questions à choix multiples. Si on prend pour exemple la question 14, « Serre-toi de ce que tu as lu pour expliquer en réalité pourquoi le papa de Tom a fait la tarte anti-ennemi », on observe ici vraiment bien la difficulté à construire l'implicite du texte, qui consistait, rappelons-le, à… La réponse consistait à dire que le père voulait donner à son fils l'occasion de dépasser ses préjugés, en quelque sorte. Et donc cette difficulté a se traduit par une tendance à s'en tenir dans les réponses qu'on a analysées, à s'en tenir à l'explicite du texte. Alors quelques exemples de réponses, « Pour ne plus que Tom soit énervé, pour se débarrasser de son ennemi, pour que Tom empoisonne Jérémy, pour ne plus avoir d'ennemis, etc. » Ce qui montre bien ici que ces élèves-là n'ont pas été capables de construire l'implicite du texte, pointé par la question. Alors la question 15 demandait aux enfants quel genre de personne est le papa de Tom. Et elle demandait également de donner un exemple de ce qu'il a fait dans l'histoire, qui démontre ce trait de caractère. Ce qu'on observe, c'est que seulement 15% des élèves donnent un trait de caractéristique plausible du père, et sont capables de mentionner en même temps une chose qu'il a faite, et qui illustre cet adjectif choisi. Et on a 9% des élèves qui sont capables, alors eux, de montrer ce qu'on appelle une compréhension partielle, c'est-à-dire qui donne un des deux éléments demandés dans la consigne. Donc comme exemple de réponse partiellement correcte, on voit des élèves qui ne donnent pas d'exemple, mais qui disent, en ayant très bien compris, « c'est quelqu'un de très malin et qui comprend comment les petits garçons pensent », exemple. Ou à l'inverse, des élèves qui ne donnent pas de qualificatif, mais disent « il a préparé une tarte pour qu'il soit ami, il a résolu le problème pour qu'il devienne ami ». On trouve également dans cette question 15, toujours des traces d'élèves qui restent très centrées sur l'explicite du texte, puisqu'on a des élèves qui caractérisent le père par le fait qu'il a fait une tarte, et par le fait qu'il est courageux, ou qu'il a vu qu'il s'entendait bien, et donc qu'il a fait une tarte normale, ce qui laisserait supposer que l'amitié entre les enfants ne résulte pas du stratagème du papa, mais qui constitue l'élément qui aurait décidé le père à faire une tarte normale. Pour le processus, qui est finalement le plus complexe parmi ceux qui ont été évalués, ce qu'on peut observer déjà, c'est qu'il y a une différence de résultats selon le type de questions adressées aux élèves. Comme on peut le voir dans la question ouverte, seuls 19% des élèves répondent correctement. Dans la question qui consiste à demander quelle leçon on peut tirer de cette histoire, qui est finalement la question la plus essentielle par rapport au récit. Et puis, par contre, dans les QCM, on voit que les résultats sont nettement meilleurs. Les QCM, qui amenaient notamment les élèves à identifier le narrateur de l'histoire, notamment. Alors, si on revient à la question 16, ce qu'on peut observer, c'est que cette question n'était pas complètement hors de portée des élèves, puisque 19% des élèves produisent une réponse correcte. Et un exemple de réponse jugée acceptable était, par exemple, un ennemi peut devenir un ami. L'habit ne fait pas le moine. Par contre, on a des réponses erronées qui ont été centrées sur un aspect tout à fait particulier du récit, donc des réponses qui ne sont pas assez générales. Notamment, quand on a un meilleur ami et qu'il va jouer avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas pour ça que c'est notre pire ennemi. On voit qu'il y a ici une tentative de généraliser, mais qui n'arrive pas à sortir du contenu du récit. On a d'autres exemples d'erreurs qui sont plutôt des généralisations incorrectes. Nos ennemis sont gentils. On doit être amis avec tout le monde, même si on ne se connaît pas. Et on a également des exemples de réponses qui montrent finalement des hypothèses, mais qui ne concernent pas le message de l'histoire. C'est-à-dire, ça pourrait se passer dans la réalité. Ou, autre exemple, il ne faut pas faire ça. Merci. 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 Merci.